Comment augmenter sa concentration ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors je suis aussi l'auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver en description. Alors avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce pour dire que vous likez ces vidéos et vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors parfois, on aimerait être plus concentré, on dit mes mains, je me déconcentre et ou alors on va procrastiner et du coup, on se dit mais non, mais je n'arrive pas à être sur ce que je dois faire et du coup, je perds énormément de temps mentalement. Et pourtant, quand on passe à l'action, on se dit mais tiens, en fait, finalement, ça m'a pris que deux minutes à faire quelque chose que je pensais que ça m'aurait demandé des heures. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter sa concentration et passer à l'action ? Alors le tout premier point déjà à voir pour augmenter sa concentration, c'est de prendre conscience de toutes les peurs qui peuvent nous empêcher justement de passer à l'action et d'être concentré. En effet, si par exemple, on procrastine, c'est-à-dire qu'on va se distraire parmi tant de choses, plutôt que de passer à l'action, eh bien c'est qu'il y a souvent une peur. La procrastination est très souvent liée à une peur. Donc c'est un, prendre conscience de cette peur. Je me rappelle d'un entrepreneur que j'avais accompagné et lui, il me disait « Ah mais là, j'arrive pas à déléguer, etc. J'arrive pas à trouver la bonne personne. » Et finalement, quand je lui ai dit « Ok, mais t'as peur de quoi ? » Alors, c'était un peu plus subtil que ça, mais au final, la peur qu'on avait trouvé, c'était « J'ai peur de déléguer parce que si je délègue, ça va me coûter 3000 euros par mois et finalement, il va falloir que je génère plus de business. » Donc il voyait ça tellement grand d'embaucher quelqu'un qu'il a vu qu'il procrastinait et du coup, il était sur tout, sauf juste prendre quelqu'un, un prestataire et du coup, pouvoir passer à l'action. Justement, c'est là où on est passé. J'ai dit « Mais peut-être que t'as pas besoin de quelqu'un à 3000 euros par mois et à plein temps pour commencer. » Du coup, par rapport à son prisme et ce qu'il avait appris jusqu'ici, la seule solution, c'était d'avoir quelqu'un à plein temps. Et donc finalement, en regardant qu'il pouvait aussi prendre un prestataire simplement à mi-temps pour commencer et que ça lui coûterait beaucoup moins cher, juste en faisant ça, « Ah bah je peux faire ça ! » Et du coup, il est passé à l'action. Donc ça, ça peut être pareil aussi pour tous les objectifs, soit sportifs ou entrepreneuriels. C'est dès qu'on manque de concentration, allez voir s'il n'y a pas une peur derrière parce que si vous procrastinez, c'est que très souvent, vous allez voir qu'il y a une peur. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de voir quand est-ce que vous êtes connecté à votre système de valeur ou système de priorité intrasèque. Là, vous allez voir que naturellement, quand vous êtes connecté à votre système de priorité intrasèque, naturellement, vous allez gagner en concentration. Et c'est très facile à repérer. Quand vous êtes connecté à votre système de priorité, naturellement, vous êtes inspiré et vous n'avez plus la sensation de temps. Ça vous est déjà arrivé des fois de parler de certaines choses ou de faire certaines activités ? C'est passé super vite en fait. Oui, pourquoi ? Parce que plus un être humain est dans son système de valeur, plus il y a vraiment cette notion d'espace-temps qui disparaît. Et on est vraiment focus, on est juste présent et on est en train de faire ce qu'on a à faire. Moi, par exemple, je peux voir que quand je suis dans mon système de valeur, quand je vais parler des polarisations, que ce soit avec des sportifs ou que ce soit avec des entrepreneurs, là, on ne m'arrête plus. Et là, je suis hyper concentré. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, parler de ça est une priorité pour moi. En revanche, si on mettait de main à dire « Ok, je vais devoir faire que des papiers », par exemple, je trouverais plein de raisons pour ne pas être concentré et de mettre vraiment du temps à faire ça. Ce qui nous amène sur le troisième point, si des fois, vous avez des tâches à faire et que ces tâches-là, vous sentez qu'elles ne sont pas dans vos priorités et que vous allez procrastiner, à titre personnel, la technique que j'utilise, c'est celle où là, quand je vois que je ne peux pas déléguer et quand je vois le prix à payer, si je ne le fais pas, il est trop gros. Du coup, à ce moment-là, je prends la technique du 3, 2, 1, go et je mets le minuteur. C'est-à-dire que je me dis « Ok, dans 20 minutes maximum, c'est fait ». Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir que des choses qu'on se dit « Mais attends, ça aurait pu mettre énormément de temps ». Finalement, ça va mettre très peu de temps et voilà, en fait, en simplement 20 minutes, parfois, on peut faire des choses avec quand on est bien concentré, qui auraient pu nous prendre des journées. Donc voici pour ces 3 points aujourd'hui. Si on résume le premier 1, regardez s'il n'y a pas des peurs qui vous empêchent d'être concentré. 2, soyez vigilant, de bien être dans votre système de priorité. Si vous ne l'êtes pas, vous allez trouver des distractions qui vont vous empêcher d'être dans votre mission. Et 3, pensez à prendre un minuteur et vous dire « 3, 2, 1, go, je fais » si je ne peux pas déléguer. Et voici pour aujourd'hui. Pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Pensez également à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder au livre en allant dans la description. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !